Bonjour à tous! Bienvenue pour cette vidéo du 15 novembre 2024. C'est une pleine lune. Une pleine lune toute spéciale puisque la lune est en conjonction à Uranus. Si vous regardez le thème, il y a beaucoup beaucoup d'aspects, mais définitivement l'aspect le plus fort est une conjonction lune-Uranus. On se rappelle qu'Uranus s'inscrit dans son fameux triangle entre Pluton, Neptune, Uranus. Ce triangle qui accompagne de grands changements, c'est un moment quand même important. Dans ce moment, la planule elle-même vient s'inscrire dans ce triangle. Évidemment, le soleil s'ajoute à cette ligne de sextile. Vous le voyez, le soleil en scorpion, la lune étant taureau collé à Uranus. Vous voyez ça, cet aspect? C'est l'aspect le plus important. Les autres aspects sont bien sûr très intéressants. On les garde en tête. Je ne nommerai pas tout parce qu'il y en a plein, ce serait très long. Donc, pour ceux qui sont sensibles à l'astrologie, vous verrez que les autres aspects résonnent aussi. Ceux qui connaissent plus, mais ce n'est pas grave, on n'est pas obligé d'aller dans ça. Ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, bien sûr, c'est ça, ce point en taureau. Ceux qui se rappellent en 2021, la nouvelle lune du mois de novembre en 2021, nous avions parlé d'une pleine Uranus. Eh bien, c'est une nouvelle lune en scorpion qui était donc opposée à Uranus en taureau. Et c'est assez rare qu'on a comme ça une pleine lune ou une nouvelle lune qui est dans l'axe d'Uranus. Évidemment, c'est assez rare, mais c'est qu'Uranus traverse un signe à environ 7 ans. Donc, dans un signe particulier, que cela se place, ça arrive assez rarement. Une fois par signe, deux fois, peut-être trois fois parfois, mais c'est plutôt rare. Et donc, c'est quand même, du coup, un point important. En 2021, on avait eu la nouvelle lune. Là, on a une pleine lune qui s'inscrit dans ce sens, donc qui est en lien dans l'axe d'Uranus, du passage d'Uranus en taureau. Pourquoi c'est si important, Uranus en taureau est en chute? Et comme Uranus est en chute en taureau, elle a quand même une dignité planétaire qu'on appelle particulière. Et donc, cette force-là, c'est important de la connaître. La lune, elle est exaltée en taureau, donc on a lune et Uranus en taureau. Et c'est intéressant parce que exaltée et chute, ce sont les dignités qui fonctionnent ensemble. Je vous donne l'exemple. En taureau, la lune est exaltée, eh bien, en signe d'en face. La lune en scorpion, signe opposé au taureau, eh bien, elle est en chute. Et vice-versa, Uranus est en chute en taureau, dans le signe d'en face, en scorpion, elle est exaltée. Vous comprenez, c'est les deux dignités qui travaillent comme ensemble, dans les oppositions, tout ça. Elles sont liées, hein? Pas plus de détails sur ça. On a parlé de dignité planétaire dans les douze premiers jours, là. Je crois que c'était de cette année ou 2023, mais je crois que c'est assez récent. Eh bien, de mémoire. Mais voilà. Donc, plus de détails sur ça dans d'autres vidéos, évidemment, mais pour l'instant, on a cette conjonction de lune Uranus, là, dans le taureau. C'est quelque chose à l'intégrer, ça. Ces deux forces exaltées et en chute. Et on sait qu'Uranus bouge des choses que l'on n'aime pas qui soient bougées. Dans le signe du taureau, qu'est-ce que l'on n'aime pas qui soient bougées? On se rappelle que le taureau, dans l'absolu, est gouverné par Vénus. Vénus, planète de l'amour. Et donc, qu'est-ce que l'on n'aime pas qui soit bougé en amour? Bien sûr, dans une relation de couple. C'est vrai pour toute relation d'engagement. Toute relation, il y a un engagement et de l'amour qui est présent. Mais on aime que le couple dure. On aime que le couple se tienne. Et ça, on n'aime pas que ça bouge. Vous me voyez venir. Uranus en taureau. Avec la lune, notre psychisme qui est prêt à tout gober, à tout recevoir des mouvements uraniens. En taureau, Eh bien, nous serons sensibles à des mouvements dans les forces d'amour que nous souhaitons garder. Dire en dormance, ça fait un peu irrespectueux, mais on va dire stable. Parce que nous, notre souhait, c'est que ce soit stable, la relation amoureuse. Pour ceux qui ont déjà été trompés ou qui ont déjà trompé, moi, c'est mon cas. J'ai déjà été trompé. Dans une relation, c'est pas la relation actuelle que j'ai, mais dans mon autre relation, celle qui est précédente, eh bien, la personne était allée voir ailleurs. C'est un vécu très spécial, ça. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre, c'est quand même un vécu très spécial. Les aspects de cette pleine lune parlent de ça. Ce qui est extraordinaire avec l'astrologie, c'est qu'elle sert à nous montrer à quoi ça sert, pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui est constructeur, parce qu'il n'y a rien en astrologie qui est négatif, et pourtant, on va dire, oui, mais ça, c'est négatif. Certes, c'est négatif dans le sens que nous souhaitons, nous, que rien ne bouge. C'est négatif pour la force d'auro qui veut que rien ne bouge. Mais on va aller comprendre pourquoi ça nous arrive, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est constructif dans ça, et sans toucher le côté qu'on dirait en astrologie saturnien, ça veut dire changement de destin, changement de relation, tout ça. Juste le côté uranien qui bouge quelque chose dans ce monde qui ne veut absolument pas bouger. Alors, pour ce faire, on va donner un peu l'image, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé, le changement d'axe, de l'axe bélier-balance à l'axe taureau-scorpion. On dit que ça représente la chute du paradis. L'état de paradis étant l'axe bélier-balance, et quand ça passe à taureau-scorpion, chute du paradis. Les deux signes qui sont gouvernés par Vénus sont lesquels? La balance, c'est le taureau. Et donc, on va voir ici que la relation d'amour, où il y a justement l'espace de mariage, d'engagement, correspond au monde de la balance. C'est un signe d'air. Où l'amour circule. Dans un mariage, il y a plein d'invités. Eh bien voilà, l'amour circule et c'est fait pour toucher le monde entier. Et comme par hasard, ça nous fait penser à une phrase que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Dans cet espace où l'amour circule, l'amour, l'âme est active et va vers le monde entier. Et on tâche d'aimer tous avec cette même vibration, cette même intensité. Voilà l'amour, l'engagement d'un amour vivant. Mais nous avons une tendance sur Terre. C'est de toujours tout laisser, s'endormir, cristalliser, s'arrêter. Et on va imaginer que cette force d'amour, d'engagement, balance dans l'absolu, qui correspond, on va dire, à la vibration réelle du mariage, parce que plusieurs mariages sont devenus aujourd'hui, mais la grande vibration du mariage. Eh bien on va dire qu'elle s'endort après dans la matière, dans le couple. Et il y a toutes sortes de routines qui s'installent, il y a une couleur Terre qui s'installe et éventuellement une Terre fixe qui s'installe. Ça c'est la force taureau. On passe du signe gouverné par Vénus, balance, et on arrive dans le monde du taureau, qui est aussi gouverné par Vénus, mais qui est un signe de Terre fixe. Plutôt que la balance, c'est un signe d'air cardinal où l'âme arrive et partage l'amour avec tous. Elle est vivante dans cet espace. C'est une différence énorme de vibration. Et donc là on va aller voir dans le couple. entre parenthèses mariés, ça fait quelque temps, des choses se déposent, ils sont unis depuis des temps, il y a toutes sortes de routines, il y a l'engagement repose sur quoi? Sur le fait que les deux souhaitent que matériellement ça continue. Tout simplement. Une vie, bon, simple quelque part, que ce soit juste, voilà, fonctionnel, que ça se passe bien. En tout simplement. Bon. Et c'est là que quand l'âme s'endort dans la relation d'amour, où il y a une relation où il y a de l'engagement et de l'amour, si l'âme s'y endort et que tout se cristallise, se fiche, se calcifie dans une force taureau de terre fixe, ce n'est pas ça l'absolu, la beauté du signe du taureau, mais ça arrive tellement sur terre souvent, c'est un aspect, on va dire, moindre, avec des... c'est un regard un peu triste sur le taureau, je l'avoue, il y a des beaucoup plus beaux regards, je vais en nommer un quand même pour balancer les choses, le taureau est quand même le signe qui nous montre que vivre le paradis, ça veut dire le royaume de Dieu sur terre ou un paradis terrestre sur terre, c'est possible, c'est le taureau qui nous montre ça. Mais souvent, on va le vivre, nous, sur terre dans des plans un peu plus bas, dont celui-là, que je nomme là. Donc, il y a une cristallisation d'un engagement en amour qui se fait et on veut juste que ça tienne, et par habitude. Et voilà que la relation d'amour, elle devient très matérielle, très figée et ça tient parce qu'il faut que ça tienne, quoi. Donc, on travaille pour ça, tout ça, mais l'amour s'endort, la vibration de l'âme s'éloigne et on vit avec des réflexes, des oui, je le fais parce que comme ça, ça tient. Ouh là là, ça devient une terre fixe. Il n'y a rien de grave avec cette terre fixe, c'est pas une catastrophe. Par contre, si Uranus en chute vient visiter le taureau, que ce soit directement dans le ciel ou vibratoirement dans notre vie, parce qu'une personne dans notre vie peut représenter ça aussi, une situation dans notre vie peut représenter Uranus en chute en taureau, ça n'est pas obligé d'être dans le ciel pour se manifester cet Uranus-là, particulière en chute en taureau, elle peut se manifester à tout moment. donc quand, et là c'est le temps parce que cette pleine lune parle de ça puisqu'Uranus s'y trouve et la lune est dessus donc tout notre psychisme reçoit ça. Et bien qu'est-ce qu'elle va faire elle? Uranus ne supporte pas l'endormissement de notre âme, l'endormissement, le réduction, le ralentissement vibratoire dans notre vie. Et donc dans cet espace d'amour ralenti, et bien Uranus va venir et effectivement, elle va agir. Elle va proposer autre chose, elle va amener une autre vibration d'amour, mais elle ou l'âme bouge un peu plus. Elle va tâcher d'amener ça. Mais ce sera difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état cristallisé. Et donc, qu'est-ce qui souvent arrive? Une autre personne, une tierce personne qui arrive. Hein? un des deux partenaires du couple va comme ça aimer une autre personne. Quel est le drame dans ces moments? Mais comme notre état de vie, et c'est pour ça que c'est la vie qui compte toujours le plus, c'est parce qu'on a en tête tant que ça. C'est la vie que l'on mène, notre façon de vivre, quelles émotions nous vivons, quelles pensées nous traversent, quels actes nous posons, comment est-ce que nous vivons? Ça, c'est clé et crucial. Pourquoi? Parce que quand Uranus nous présente cet autre amour, si nous vivons vraiment dans un espace cristallisé matériel, qu'est-ce que l'on va malheureusement faire comme geste? Eh bien, on va aller reproduire cette même cristallisation matérielle avec cette autre personne que l'on aime. Et la même vibration lourde, on la porte tout de suite sur l'autre, sur l'autre amour. Et il y a une cristallisation qui se fait. Qu'est-ce que l'on vient de faire à travers ça? Vous l'aurez compris pour plusieurs, on vient de tromper notre partenaire. Parce qu'à la place d'être simplement touché par cet amour, d'éveiller l'âme en nous, de réchauffer, revivifier, de rendre plus rapide le côté vibratoire dans notre vie, il y a l'engagement dans l'amour sur terre, à cette force taureau-là. Plutôt que d'aller raccourcir la longueur d'onde pour la rendre plus rapide, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? On garde la même vibration très lente et on l'amène ailleurs. Et ça, ça détruit. Et voilà ce qui se passe. Il y avait une vibration qui voulait animer, mais si nous ne sommes pas capables d'aller le vivre dans une vibration plus élevée, ça va simplement détruire. Et là, on a le côté uranien destructeur qui se manifeste. Vous voyez ça? Ça, ça fait quand même très mal. Ça détruit des relations, ça détruit des foyers, ça détruit des familles, c'est très très dur. Et vous allez dire, mais Uranus, c'est terrible. Mais pas du tout. Uranus nous proposait tout gentiment, tout bonnement de réanimer l'âme, de refaire vibrer la vibration de l'âme pour qu'elle soit partagée vers tous, pour ne pas que notre amour, que notre engagement en amour entre les humains, donc relationnels, s'endorment dans un petit coin avec une seule autre personne. Ou on peut mettre la famille avec les enfants ou je ne sais trop combien d'autres personnes, mais dans un petit coin quelque part, dans un égrégore familial ou simplement le couple. Que ça s'endorme dans ça. Uranus, c'était tout gentil ce qu'elle faisait. Elle amène une autre vibration pour rappeler à l'âme, réveille-toi, chère âme. Tu dois aimer le monde entier. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus n'aimait pas d'une façon morte, endormante. Il aimait d'une façon vibrante, avec force, tous les humains, pas que le ou la partenaire. Et voilà qu'Uranus amène ça dans notre vie. On ne sait pas quoi faire. nous vivons chloroformés dans une vibration d'amour très matérielle et dense. Comment on fait? Voilà que le réflexe. On amène notre même vibration un peu lente et on la colle à l'autre personne. Et en faisant ça, souvent, on va tromper notre partenaire. Voilà ce qui arrive très souvent. Mais vous comprenez d'où ça vient. C'est ça le but de l'astrologie. Si l'on prend conscience de cette affaire, on va comprendre que c'est absolument normal d'aimer d'autres personnes, même de les aimer beaucoup et de sentir parfois plus d'intensité envers une autre personne qu'envers notre partenaire. C'est normal. Ça, c'est ultra normal. C'est Uranus en chute en taureau qui oeuvre. Il existe. Même s'il n'est pas toujours en chute en taureau, ben là, ça fait un bout de temps qu'il y est et il y en reste encore, mais on comprend qu'il a quelque chose à faire, ce Uranus en taureau. Il n'est pas là comme touriste. Il n'est pas non plus méchant. Il amène beaucoup de force. Il veut refaire vibrer tout ce qui s'est endormi en taureau. Il veut ramener ça à une vibration au moins égale à celle de la vibration balance qu'on avait décrite avant où l'amour est partagé à tous comme ça. Au moins égale à ça. Idéalement, encore plus loin. Mais ça demande quoi? Eh ben que quand on sent ça, donc quand on se sent aimer quelqu'un d'autre dans le couple, eh ben ça demande quoi? Ça demande que l'on réalise exactement ce qui se passe. Ça demande que l'on se regarde, ça demande que l'on puisse dire « Oh, il y a effectivement mon âme dans mon couple s'est endormie là, dans au moins un espace, en reconnaître au moins un. Après, on peut reconnaître un autre. » Comment elle fait pour s'endormir la force d'amour dans notre couple? On réalise qu'elle ne va plus vers l'extérieur, elle ne s'offre plus au monde. Elle est retournée sur elle-même. L'âme ne fait jamais ça. Elle ne se retourne jamais sur elle-même. Jamais. Elle est toujours là pour connecter avec les autres âmes, mais bien sûr, c'est son monde, la lumière et les âmes. Elle ne va pas se retourner vers une petite matière comme ça, non, mais pas du tout. Ça ne l'intéresse pas. Et donc, on regarde ça dans notre couple. quel bout est retourné sur lui-même? Est-ce qu'il est en train de s'offrir au monde entier ou pas? Est-ce qu'il y a un bout? Bon. Et selon qui nous sommes, selon notre destin, tout ça, parfois, c'est en durée que ce soit retourné sur soi-même. Combien de couples sur Terre sont retournés sur eux-mêmes? C'est un peu normal. Mais s'il y a quelque chose en nous qui est prêt à vibrer pour aller plus loin, eh bien, la vie, souvent, va utiliser ça, va montrer un autre amour. Et ça peut montrer l'amour à l'un ou l'autre des deux partenaires. Ce qui compte, c'est que dans l'histoire du couple, il y a cet amour de plus qui s'ajoute. Et là, on se rend compte, oh là là, mais je peux aimer beaucoup plus, beaucoup plus loin, mais qu'est-ce que je faisais? Dans quoi je me suis endormi? Mon âme s'est endormie dans une relation d'amour, d'engagement. Oh là là, on ne peut pas faire ça. Ah donc, Uranus ne venait pas me dire qu'elle n'est pas utile. Eh bien, tous ceux qui veulent juste que le couple continue, 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 endormis dans une vibration de terre fixe, pour ne pas dire taureau, eh bien, eux diront, mais c'est nocif et toxique, ce Uranus en chute en taureau. C'est mauvais. Et là que la Lune est déçue et reçoit tout, alors que le triangle des planètes lentes, Pluton, Neptune, Uranus, augmente la force de ça, nous entrons dans l'ère du verso. La force d'Uranus est encore plus grande qu'à l'habitude puisque c'est elle qui gouverne en verso. Pluton entre en verso, là on est en train dans sa transition finale, nous sommes dedans, eh bien, ça augmente aussi la force verso, donc ça augmente aussi la force uranienne. Et donc là, on a un moment, mais très très fort pour comprendre ça. Le but n'est pas de voir autour de nous et de dire, oh, Yann a dit qu'il y a des histoires de cocus, de tromperies, etc., donc il faut avoir l'œil ouvert pour ça. Ce n'est pas ça du tout le but, moi, que je nomme là. Le but, c'est réaliser ce qu'il y a derrière quand on sent de l'amour pour une autre personne et que nous sommes et que nous sommes dans une situation de couple où il y a des bouts qui se sont cristallisés, retournés sur la relation seule elle-même, un peu emprisonnée. Eh oui, c'est fait pour ça. Réaliser ça. Oser faire grandir l'amour, lui redonner un espace grand, vraiment grand. Garder ça. Être fidèle à l'amour et non fidèle à cette cristallisation-là. Être fidèle à l'âme et non à la personnalité de l'autre ou même à la nôtre, à notre propre personnalité. Ah, voilà. À quoi sert Uranus? Il ne vient pas détruire nos vies. D'ailleurs, il ne demande même pas que l'on change notre vie, notre destinée. Ce n'est pas parce qu'il amène ça dans notre vie qu'il faut absolument changer notre destinée. La destinée, c'est une question saturnienne, pas uranienne. Et donc, ce n'est pas tellement qu'il faut absolument changer la relation. Si le ciel, ça veut dire les forces saturniennes qui touchent le monde du destin dans ce cas-ci, utilisent une force uranienne pour nous pousser à un changement de vie qui est nécessaire, qui est bon, qui est positif, alléluia! Ça se fera. bien sûr. Mais, ce n'est pas nécessairement lié. Il faut voir, réaliser, sentir qu'est-ce qui se passe. Se rendre compte que c'est très bienvenu à Uranus qui fait ça, puisqu'il réveille notre âme. L'astrologie ne sert qu'à ça. Si vous voulez utiliser l'astrologie pour garder votre conjoint et conjointe absolument à tout prix, ne venez pas chez moi en tous les cas. ne venez pas voir l'astrologie. Adressez-vous à d'autres mondes. Le but de l'astrologie, ce n'est pas de vouloir garder et trouver des trucs pour garder davantage. Le but est de, puisque Uranus est dans l'astrologie, on ne peut pas lui manquer de respect parément. Le but est d'ouvrir pourquoi cet autre amour est venu. comprendre le sentir, réveiller l'âme. Voilà. Voilà à cet aspect à quoi il sert. Faites attention comment vous recevez d'ailleurs cette information-là. Si vous avez l'œil à regarder les tromperies autour de vous, vous perdez votre temps entièrement. Et tout ce que j'aurais dit ne sert à rien. Ce qui compte, c'est voir pourquoi je sens ça. Et idéalement, il n'y aura pas de tromperies. Puisqu'on n'a pas besoin de se rendre là du tout, du tout, du tout. Ça, c'est quand ça va mal. C'est quand on n'arrive pas à ouvrir ce message désastre. Il doit absolument se manifester. Nous restons dans une operation tellement basse qu'il doit passer quelque part et voilà. Il tombe dans les détritus, un peu les endroits lourds vibratoirement de notre vie et voilà, oups, ça se passe comme ça. Et là, certains vont dire oui, mais c'est la meilleure chose. Ça m'a permis de changer ma vie. Je suis avec quelqu'un que j'aime beaucoup plus. Je comprends. Mais si la force uranienne n'a pas été utilisée pour réveiller l'âme, même si elle le fait sporadiquement, ça veut dire momentanément parce que quand on aime quelqu'un pour la première fois, ça fait toujours un petit réveil comme ça. Mais veillez à la suite des choses. Si vous découvrez que dans cette nouvelle relation, une année après, deux années après, des fois c'est un mois, des fois c'est deux jours, un certain temps après, vous continuez à vous retourner, votre âme se retourne vers le couple seulement et se ferme et ne donne pas son amour à tous, eh bien, soyez certains qu'Uranus veille toujours. Il reviendra, Uranus. Il y en a qui ont des tendances comme ça, ça leur arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, n'ont pas été cherchés. C'est lié à Uranus qui réveille l'âme, n'ont pas été cherchés. Il y en a qui se battent pour ne pas que ça leur arrive. Ils ne veulent surtout pas être cocus, trompés, etc. Ils font tout, ils font des exercices, ils font de la psychologie, ils font des consultes, ils font des sorties, ils offrent tout ce qu'il faut pour pouvoir rester sur eux-mêmes. Je comprends. parce qu'ils aiment beaucoup, ils sont attachés à l'autre, ils ont des attaches, etc. Surtout, Uranus ne vient pas dans ma vie, se disant, un jour, Uranus est trop fort. Il aura autorité. Il changera les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller voir ailleurs. Pas du tout, mais absolument pas. J'espère que c'est clair, ça. Par contre, il faut réveiller l'âme. Vous voyez? C'est deux façons de travailler très différemment avec ces mêmes positionnements. Tout faire pour garder, veiller, être aux aguets de la solidité de mon couple. Vous voyez? Mais avec une inquiétude et qui veut garder, 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 pouvoir garder la sensation d'être tourné sur lui-même, ce fameux couple, plutôt que veiller exactement à l'inverse. Veiller à se dire, mais oui, il faut réveiller l'âme. C'est vrai, notre amour est fait pour être envers tous, la terre au complet. Mais bien sûr, ce n'est pas que pour le couple, l'amour. Pas du tout. Un amour de même intensité. Qui a dit qu'il faut aimer notre partenaire plus que l'autre personne à côté de nous? Qui a dit ça? Personne. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Mais non. C'est demandé nulle part. Ce qui est demandé, c'est plutôt d'aimer tous les êtres humains de la Terre. C'est beaucoup plus ça qui est demandé. Oh! Et ça, c'est une tendance qu'Iranus vient corriger. Alors, comment on amène ça en nous? Et on se rend compte que c'est deux sujets complètement différents. Est-ce que la tromperie se réalise matériellement, là? Va comme ça jusqu'au bout. Est-ce que c'est, voilà, ça qu'on nourrit? Mais si c'est le cas, attention! Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui traîne, il y a une dimension cristallisée, on veut pousser la cristallisation vers l'autre amour qui est venu. Oh! Ça, c'est pas très bon, ça. Vous voyez comment l'énergie n'est pas harmonieuse dans ce sens. J'espère que je le décris suffisamment bien. Je pense que oui. Alors, de comprendre, ah ah, il y a cet amour, c'est pour réveiller l'âme, effectivement, je dois aimer tous. Et parfois, j'aimerais plus d'autres personnes que mon partenaire. C'est totalement normal. C'est totalement normal, ça. Mais je n'amènerais pas ma force figée vibratoirement, matériellement, qui est retournée sur elle-même vers ses autres amours. Parce que là, après, après, c'est terminé, là. Parce qu'après, ça devient une guerre des égaux, après. Parce que c'est l'égo qui a réussi à capter l'attention de notre âme. Il est content, notre égo, dans la petite relation de couple retournée sur elle-même. Parce qu'il reçoit toute cette vibration-là, il la garde toute au complet pour lui-même. Mais si on prend cette vibration et qu'on la pousse vers un autre, eh bien là, il y a un autre égo dans l'équation. Et ça, c'est compliqué. C'est là qu'il y a les complications de tromperie, etc. Et là, la Saturne doit s'en mêler. Il faut poser la question. Que va être la suite des destins? Tous les engagements sont changés. Tout est à recommencer. Tout est à refaire. Il faut recalculer tous les engagements. Et c'est très complexe. Et là, ça, c'est un sujet où Saturne doit venir s'en mêler. Mais quand, comme lors de cette pleine lune du 15 novembre, eh bien, c'est Uranus qui met l'énergie, c'est lui qui décide, c'est pas obligatoire de recalculer tout ça. Vous le voyez là. Je ne veux pas répéter, mais c'est dit. Vous comprenez la différence. Et maintenant, si vous entendez parler de tromperie, si vous-même, vous avez vécu ça d'un côté ou de l'autre, vous avez trompé, vous avez été trompé, c'est la même chose, c'est la même vibration. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La même chose. Vous étiez dans une relation où il y a eu des forces qui se sont cristallisées, où l'âme s'est retournée vers le couple, où elle ne donnait pas au monde entier. Ça s'est mis dans une terre fixe, retournée vers elle-même. On s'est éloigné de cette force bélier, signe d'ère cardinale ou l'amour donné à tous. Comme on avait dit là. On était dans cet espace. Oui, tant celui qui trompe que celui qui est trompé, c'est égal. Les deux l'ont fait pour que ça arrive dans un couple. C'est entendu. La chose se passe. Si jamais il y a vraiment tromperie, si vraiment la personne est allée voir ailleurs, réellement, qu'est-ce qui se passe? On le sait. La vibration de stagnation retournée vers elle-même s'est poussée vers cet autre amour qui est venu se présenter. Ah! Ça là, on a un peu commis une faute, on pourrait dire. Ça, c'est vraiment quelque chose de lourd parce qu'on a rajouté une autre personnalité de plus dans cette complication que l'âme était retournée sur elle-même. Vous voyez tout ça. Et donc là, on se dit oulala, ça va être compliqué, ça va devoir s'en occuper. C'est vrai. Même si ça arrive donner une place à Uranus, assurez-vous de voir, ça arrive pour ouvrir l'amour vers le monde. C'est très important. Sans ça, jamais il n'y aura de paix sur Terre. Jamais. Parce que toujours, ce sera mon intérêt, l'intérêt de l'autre, l'intérêt de la petite bulle qui s'est formée, la petite famille, l'agrégore familial, le petit groupe. Au plus large, on a du patriotisme, on a des choses comme ça. Mais ce sera toujours une petite bulle. mes intérêts contre les autres. Vous voyez, Uranus vient bousculer tout ça. Les guerres aussi sont un peu liées à ça. Pourquoi une guerre? J'ai un intérêt là-bas. Mon pays est insuffisant. J'ai besoin de quelque chose de... Il y a quelque chose qui se taigne tellement. On n'est tellement pas en train de s'offrir en tant qu'âme dans un espace d'engagement relationnel. Il faut aller voir ailleurs une autre richesse et là, on tâche d'aller conquérir, d'aller faire toutes sortes de folies et voyez les complications après. Quand on amène la même stagnation lourde d'être retourné sur soi-même dans un engagement où il y a de l'amour normalement relationnel, et on pousse ça ailleurs après. Après, Saturne doit s'occuper de tout ça. On doit dire, voilà, les destins d'un tel, un tel, un tel. Bon. Là, il y a toutes sortes de changements karmiques. Imaginez, il y a une guerre, mais il y a plein de gens qui meurent. Imaginez les changements karmiques que ça occasionne. Des familles détruites, des gens meurent, doivent se réincarner après avec toutes sortes de complications. C'est extrêmement compliqué à gérer d'un point de vue saturnien. Ça veut dire d'un point de vue où on prend soin du destin. Et pourtant, à la base, il y avait quoi? Une force uranienne qui veut simplement nous dire notre amour doit se tourner vers les autres et non que vers sa petite bulle, son petit couple, sa petite famille, son petit pays, sa petite religion, son petit groupe spirituel, son petit... Ah! Vous voyez? Uranus pousse ça! Et donc, dès que vous sentez un amour qui vous tire ailleurs, qui nous tire ailleurs, ou que vous voyez quelqu'un avec lequel vous êtes engagé, qui est attiré par une autre personne, qui vit un amour ailleurs, réalisez ça tout de suite, tout de suite, le voir. Ah! L'amour, c'est vrai, j'avais oublié, mais il faut sourire vers l'extérieur, il faut que l'âme soit allumée. Et là, après, vous n'aurez pas le choix. Vous utiliserez votre Saturne, votre force saturnienne, votre sagesse, votre intelligence, votre regard sur le destin vers l'avenir, qui pourra peser, dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire rendu là? Surtout qu'il veille cette force, hein? Que notre force de sagesse intérieure veille à dire, surtout, je ne pousse pas ce miasme retourné vers nous-mêmes, dans l'amour vers lequel nous sommes attirés. ça, ça amène les plus grandes complications. Je crois que c'est suffisamment clair. Je m'arrêterai sur ça. Simplement, si vous voulez poursuivre, aller plus profondément dans tous les sujets, vous le savez, le parcours astrologie.lef sert à ça. On est plusieurs, on est quelques centaines dedans. La quatrième année du parcours s'amorce là, maintenant, au mois de novembre. Donc, pour ceux d'ailleurs qui ne sont jamais allés, si vous allez dans le parcours maintenant, sachez qu'il y a trois années de vidéos, de contenus, c'est énorme tout ce qu'il y a là. Il y a des lives, il y a des vidéos sur chaque signe astrologique, maintenant, trois fois chacun. Et on commence le quatrième cycle, là, au mois de novembre. Et donc, vous êtes très bienvenus de venir, il y a même un cours de base dedans, pour ceux qui ne sont pas très habitués, vous ne pouvez prendre qu'un mois, prendre que le cours de base, on peut s'abonner même mensuellement. Il y a toutes sortes de combines, si c'est trop dispendieux pour nous, écrivez-nous. On fera en sorte que ce soit possible pour vous financièrement si vous n'y arrivez pas. On le fait dans une autre structure, on ne donne pas tout sur YouTube précisément pour protéger, pour avoir un espace où on peut partager davantage, nommer des choses qu'ici sur YouTube, ce serait un peu trop. qui n'auraient pas le respect pour se mettre dans un état de compréhension pour aller chercher le message. Et donc, on le fait un peu de cette façon-là. Vous me comprendrez, je crois que c'est très intime, tout ça, c'est spirituel, c'est intérieur, c'est intime. Je pense que vous comprenez tous pourquoi on fait ce genre d'espace un peu plus protégé, c'est pour nous permettre d'aller plus loin et que tous se sentent en respect dans ça. Vous comprenez l'idée. Je n'en parle pas plus que ça, où ça s'en va, qu'est-ce que ça fait, mais c'est un extrêmement beau travail. Si vous voulez aller plus loin, sachez qu'en tout cas, cette vidéo-là, nous irons plus loin pour expliquer davantage mais qu'est-ce que cet amour nous amène. Beaucoup, beaucoup de choses à ouvrir sur cette piste. Je m'arrête sur ça. Merci à tous. Peut-être un autre petit rappel pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas entendu. J'irai en Europe au mois de janvier. Il y aura un événement en Suisse, un autre en France. Les détails sont dans la description de cette vidéo. Cliquez dessus, allez voir les liens. Tout est là. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas encore entendu. Je l'avais dit dans une autre vidéo avant, en plus en détail, mais là, au moins, les liens sont dans la description. Voilà. Donc, merci à tous. À très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada